Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, on est vendredi, super, donc je ne sais pas si vous faites le pont ou pas, si vous faites le pont, profitez-en pour vous reposer, ressourcer, c'est important. En plus, il ne fait pas encore très très froid, donc c'est toujours intéressant d'aller se balader, d'aller faire des choses à l'extérieur, voilà, pour s'aérer le mental. On va aborder donc les énergies pour ce week-end du 13 et 14 novembre, voilà, déjà le milieu de mois. Alors, on va aller voir avec les énergies du tarot, comme d'habitude, le minutage sous la vidéo, d'accord, pour les différents oracles, et puis vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord ? Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on y va, avec l'énergie du tarot. Bon. Alors ici, pour ce week-end, on a le 4 d'épée et l'arène de pentacle. Il y a une notion de repos dans ces cartes, c'est-à-dire peut-être de prendre un moment pour soi, le 4 d'épée, c'est ça, ça peut avoir une signification de se reposer, de calmer son mental, de se rafraîchir, se donner le temps, d'accord, de la réflexion. Renouvelez votre mental, renouvelez votre esprit, renouvelez vos idées pour pouvoir peut-être atteindre cette reine de pentacle. Alors, c'est aussi, voilà, une carte où on attend, d'accord, on attend quelque chose, on est dans, on peut être peut-être dans une stagnation aussi, est-ce qu'on a envie d'avancer, est-ce qu'on a envie de reculer ? Il y a une notion de réfléchir ici, de réfléchir parce qu'on peut être coincé dans une situation, d'accord ? On peut être coincé, cette semaine on peut avoir eu un événement qui fait qu'on est bloqué, on ne sait pas trop comment s'en sortir, donc il y a matière à réflexion ici, d'accord ? Est-ce que, ou au contraire, on a besoin de passer à l'action, on a besoin vraiment de sortir de ce blocage et d'avancer ? La reine de pentacle ici, c'est, je dirais, une énergie de satisfaction, de prospérité. On a tout ce qu'il nous faut, on a la plupart des choses pour lesquelles on a travaillé, on les a. Donc effectivement, peut-être ici qu'il y a une sorte de recul à avoir, ça peut signifier plusieurs choses. Le fait de prendre du repos pour justement profiter de ce que l'on a, d'accord ? Savoir apprécier les richesses de notre vie, réfléchir à ce que l'on a déjà pour ne pas focaliser sur ce que l'on n'a pas, peut-être. Est-ce que cette reine de pentacle, elle est posée ? On voit, elle est riche, elle a tout ce qu'il lui faut. Donc est-ce qu'on est pleinement satisfait de notre vie aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore dans l'attente de quelque chose ? Est-ce qu'on a une insatisfaction avec ces quatre d'épées qui fait qu'on se retrouve bloqué alors qu'en fait, on a peut-être tout ce qu'il faut, d'accord ? Donc ici, c'est un peu l'énergie de ce week-end. On va voir un petit peu comment ça peut se concrétiser. C'est des questions auxquelles on va peut-être être amenées à réfléchir. Alors, on va prendre le petit message de l'oracle du messager. On va aller voir justement. Alors, j'ai deux messages. Il y en a un qui s'est retourné. Aimer sans condition, intégrer le sombre. Bon, ici, il y a une notion avec ces cartes de s'écouter, d'accord ? D'écouter un petit peu ses ressentis. Que ce soit... On a toujours un côté sombre. On a toujours un côté plus éclairé. Intégrer le sombre, c'est de comprendre comment on fonctionne. C'est de savoir ce qui nous motive. C'est peut-être comprendre notre passé aussi. Parce que ici, avec intégrer le sombre, c'est vrai qu'on nous a enseigné ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est négatif, ce qui est positif. Voilà. Ce qui donne... On vous dit que le bien donne le bien, le mal donne le mal. Voilà. On vous a enseigné des choses comme ça. Ici, il y a peut-être une réflexion. Ce n'est pas forcément une vérité vraie. Chaque chose se produit, en tout cas, pour une bonne raison. D'accord ? On sait que l'amour, ça peut aboutir à la destruction. Et la haine, parfois, ça peut aboutir à des actes d'amour, de solidarité. Donc, ici, on vous dit de connaître votre sombre. De savoir la part sombre qui est en vous. De l'aimer pour pouvoir ensuite vous révéler dans la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aimer sans condition. Parce que aimer sans condition, c'est... C'est vraiment... le moment d'être bienveillant avec vous-même. C'est le moment de s'aimer. D'aimer aussi bien nos forces que nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'on a intégré le sombre en même temps. Parce que aimer sans condition, ça veut dire, oui, on aime nos parties lumineuses. On aime le fait d'être joyeux, d'être dans la positivité, d'être dans l'amour. Voilà. On aime ça. Mais on aime un peu moins nos défauts, peut-être. On aime un peu moins ce qui fait que, de temps en temps, on a des côtés sombres qui apparaissent à la surface. Ici, on vous dit d'intégrer tout ça. D'accord ? Ça va nous permettre peut-être, effectivement, de gérer la situation peut-être de blocage dans laquelle on se sent. Ces énergies qui sont soit de repos parce qu'on a besoin de reprendre des forces et d'apprécier ce que l'on a, de profiter de la vie de ce week-end. Ou alors, simplement aussi, peut-être, le fait de calmer son mental, de se ressourcer pour pouvoir, justement, intégrer le côté négatif, le côté sombre de sa personnalité et profiter quand même de ce que le week-end nous apporte. D'accord ? Donc, on va garder deux cartes. On va aller prendre le petit message de l'oracle des haïkus, en complément, peut-être. Alors, ici, ah, décidément, il y a toujours deux cartes. C'est drôle, ça. Alors, ici, automne. Nus, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver et le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Avec la carte, ici, de la confiance, évidemment, on parle bien de confiance. On vous dit que les attentes que vous allez avoir, donc ce 4 d'épée dans lequel vous êtes aujourd'hui, seront comblées. Il faut juste garder confiance et attendre le bon moment. Voilà. Ici, on vous dit qu'effectivement, à l'automne, il y a toujours des choses qui se transforment. Il y a des choses que l'on doit lâcher pour pouvoir renaître ensuite, pour faire place à une transformation agréable. D'accord ? Donc, ici, on vous dit d'avoir foi en l'avenir, qu'il y a des jours beaucoup plus heureux, beaucoup plus chaleureux qui vont arriver, que c'est l'automne, qu'il y a un cycle qui se termine. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Confiance que, évidemment, le bonheur est là. D'accord ? Et le bonheur est représenté par la reine de Pentacle. La prospérité, le fait d'être sécurisé, d'accord ? Aussi bien socialement, financièrement, professionnellement. Ici, on vous dit de profiter de ce que vous avez. D'accord ? Donc, avec le bonheur, ici, c'est quelque chose qui nous remplit de joie, de bonheur. C'est un moment exaltant qui va nous permettre de rayonner, tout simplement. Donc, de profiter de ce moment. Le message, en fait, ici, c'est de vous dire que si vous êtes dans une situation qui est bloquée, qui vous semble bloquée, si les énergies sont un peu lourdes, si vous avez vraiment cette impression de lourdeur, de ne pas avancer, qu'il y a un dossier qui n'avance pas, votre vie professionnelle n'avance pas, votre vie amoureuse, vous êtes coincé. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est prenez un temps de recul, prenez un temps de repos, profitez de ce que vous avez, gardez le positif, intégrer le fait que, effectivement, tout ne peut pas aller dans le meilleur sens à chaque fois. Intégrez vos parts d'ombre, ici, c'est bien ce qu'on a dit, et faites confiance parce que tout est un cycle et qu'aujourd'hui, on est dans des énergies de transformation et on se transforme plutôt vers la reine de Pentacle, le bonheur, voilà, l'amour inconditionnel. Voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Allez, on va aller voir l'état d'esprit, comment on se sent. Comment on se sent pendant ce week-end ? Alors déjà, j'ai la carte de l'oreille. Pour moi, on est à l'écoute, d'accord ? On est à l'écoute. C'est dans les deux sens, toujours, cette oreille. À chaque fois, c'est ce que je dis, mais on est à l'écoute de soi, de soi-même. On écoute ses ressentis, on écoute ses émotions. Donc, du coup, encore, on rejoint l'oracle du messager où on intègre le côté lumineux, amoureux, enfin, amour, bienveillance, empathie et le côté sombre qui est plutôt des émotions négatives. On est à l'écoute de tout ça, de ses ressentis pour pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau, d'accord ? On a certainement la possibilité d'évoluer, justement. Voilà, on est en train de se construire. On a la carte de la construction. On est vraiment dans une transformation ici. On sent bien qu'on est à l'écoute de tout ça. On est en train d'aborder un changement profond, peut-être, pour certains. Une fin de cycle, un renouveau, d'accord ? On a bien la carte du renouveau. On a la carte d'une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, une nouvelle vie, un déménagement, peu importe. Ici, on se construit, on évolue différemment. Pourquoi ? Parce qu'on est à à l'écoute de ses ressentis, d'accord ? Alors, il y a aussi le deuxième côté de cette carte de l'oreille qui fait que peut-être on est entendu. Peut-être qu'on peut avoir une oreille attentive face à cette transformation. C'est général, donc je me dois d'aborder tous les côtés. Il se peut effectivement qu'on ait, non pas besoin, mais qu'on nous entende dans cette transformation, d'accord ? Évidemment, la tasse à café. Je vais la retirer du jeu, cette tasse à café, finalement. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Ici, c'est vos peurs. Vous avez besoin de gérer les peurs. Vous avez besoin de recadrer peut-être un moral à zéro. Vous avez peut-être besoin de recadrer votre énergie, tout simplement, parce que bien vous avez, voilà, certaines lourdeurs, certaines dépendances qui peuvent être toxiques à la longue. Vous avez certainement des idées qui tournent en rond, un moral, voilà, qui n'est pas forcément au top. Et on voit que vous êtes en train de recadrer les choses. Et ce week-end peut faire partie de ça, justement, peut faire partie de ce moment où vous pensez à vous, vous écoutez vos ressentis pour pouvoir évoluer. Et du coup, vous allez gérer le côté sombre, quitte à l'intégrer dans votre construction, d'accord ? On va faire le tirage, on va voir. On voit qu'il y a des solutions, d'accord ? Il y a des solutions, de toute façon, des solutions. Alors, que la solution, c'est peut-être l'ancrage, une fois de plus. Ce week-end, la solution, c'est peut-être le fait de prendre du temps pour vous, de vous aérer l'esprit, d'aller vous balader. Ici, l'ancrage, ça sert à ça, ça sert à être dans l'ici et maintenant, de profiter de ce que vous avez en tant que reine de Pentacle, en tant que personne qui a réussi, quoi que vous ayez fait. Mais de profiter de l'instant présent, de profiter de votre week-end. C'est peut-être ça la solution pour combattre ici, pour rétablir un équilibre et combattre un peu le côté négatif, toxique, obscur de votre personnalité, bien qu'il fasse partie de vous. Mais vous l'intégrez dans votre évolution, vous l'intégrez dans votre nouveau projet. Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Vous pensez à votre bien-être, d'accord ? Ça, c'est la carte du bien-être. Vous pensez à votre bien-être ce week-end. Bon, ça veut parler, hein ? Voilà. La solution, c'est votre bien-être. La solution, c'est de prendre soin de vous, de vous cocooner, de prendre des moments de... Pourquoi pas de solitude si vous en avez besoin, de prendre du recul un petit peu, de vous reposer, de faire la sieste, de ne rien faire. Pourquoi pas ? Si vous avez envie de ne rien faire. C'est aussi une possibilité, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire les choses pour que vous soyez ressourcés début de semaine prochaine, je dirais. Ben voilà, encore la carte du bien-être, hein, et la carte du choix. Ici, on se choisit, d'accord ? C'est la carte de la direction, c'est la carte du choix. Alors, peut-être que, justement, vous avez besoin d'être dans cet état d'esprit de bien-être, d'être reposé, d'être calme pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir choisir une direction, d'accord ? C'est un peu dans les deux sens. Mais en tout cas, on voit bien que ça tourne ce week-end autour de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, d'être bien avec vous-même, peut-être avec vos proches aussi. Enfin voilà, vous voyez, si vous êtes accompagné en famille, c'est de prendre des moments vraiment pour vous, pour que vous soyez plus serein, plus tranquille. Alors, la carte centrale, c'est encore cette tasse à café, hein. On sent qu'il y a quand même des choses ici qui ont besoin d'être travaillées. Il y a besoin, peut-être, de travailler votre mental qui a été trop sollicité cette semaine, avec le travail, avec les enfants, avec le côté financier, peut-être, avec un problème relationnel. Peu importe, ici, on voit bien qu'il y a des choses à gérer. Ou c'est peut-être ces idées qui reviennent toujours, un petit peu inlassablement, des idées négatives. Vous voyez, un moral qui est toujours en train de tourner en rond, on ressasse. Voilà, c'est un peu... Bon. Il y a peut-être des peurs de démarrer quelque chose ici. Il y a une crainte à propos de quelque chose qui démarre. Pour moi, je le ressens comme ça. Et d'où l'intérêt de s'ancrer, pour pouvoir peut-être prendre du recul, ou peut-être se stabiliser, gérer de toute façon ce mental qui est trop présent. D'accord ? Et c'est par rapport à quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui démarre. D'accord ? L'oreille et la solution. Bon, on va voir. Il y a ici le fait de se recentrer sur soi, d'accord ? Qui est important au niveau de votre état d'esprit. Ça va permettre, effectivement, cet ancrage. Ça va permettre... Alors, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis avec cette carte. Elle est vraiment très bien vue parce que... On regarde la scie des arbres, on n'a pas l'impression que c'est de l'ancrage. Mais finalement, si. Parce que c'est vrai que quand on a les deux pieds sur terre et qu'on est bien ancré, on peut se permettre de lever la tête très haut et de regarder le ciel. On regarde vers la lumière, finalement. Parce que quand on n'a pas d'équilibre, on n'est pas ancré. Forcément, c'est compliqué de lever la tête et de ne pas tomber. Que là, ici, le fait d'être ancré, ça va vous permettre, d'une part, de saisir les opportunités et peut-être de trouver des solutions à ce mental qui est trop présent. Ces peurs qui sont là et qui tournent en rond. Le fait que vous ressassiez toujours... Alors, vous pouvez ressasser des choses que vous avez entendues. Vous pouvez être dans l'émotion, ressasser encore des émotions négatives, de la colère, de la rancœur, des choses comme ça, des remords. Vous voyez, la solution, évidemment, c'est l'ancrage. Pour moi, ici, il y a des peurs de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des peurs par rapport à soit quelque chose qui a déjà démarré et qui peut-être qui stagne, qui... Voilà, on ne sait pas trop. Vous ne savez pas où vous allez. Du coup, ça peut vous faire des peurs. Ça peut être une relation. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être... Vous voyez ce qui est nouveau dans votre vie. On se ressource au week-end. On a cette... Alors, on peut se ressourcer, justement, en pensant... Alors, ce que j'entends ici, c'est que... On peut se ressourcer en pensant à faire des choses nouvelles. D'accord ? En mettant en place de nouvelles choses. C'est-à-dire sortir un peu de sa routine. Ce week-end, si vous avez envie, je ne sais pas, de faire des choses que vous n'avez jamais faites, profitez-en. Ça peut être... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas fait, en fait. Mais voyez, quoi. Si vous avez envie d'aller... D'aller faire... Partir en week-end, partir en week-end. Si vous avez envie d'aller voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, allez-y. Allez à la rencontre des autres. Allez à la rencontre d'une nouvelle personne, celle que vous ne connaissez pas. Allez vous amuser. Allez profiter du quotidien que le week-end va vous proposer. D'accord ? Quel que soit ce quotidien, quelque part. Et ça, ça va vous permettre de sortir de ce mental, de vous aérer, de vous ancrer. Ici, j'ai des personnes qui s'amusent. J'ai des personnes qui vont sortir, qui vont aller au restaurant, qui vont aller au cinéma, qui vont aller se balader, qui vont aller s'amuser. Vous voyez, peu importe ce que vous allez faire. Mais on voit qu'on profite, en tout cas. On est un peu dans cette reine de pentacle. On ne se soucie pas de demain parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut aujourd'hui. On a ce qu'il faut aujourd'hui. Et même si c'est de la nouveauté. Ça nous permet déjà d'une part d'aller vers la nouveauté, si c'est le but. Mais en tout cas, on va y aller ressourcer. On va y aller ressourcer avec des choses peut-être plus concrètes. Des choses plus créatives. Des choses qui vont nous permettre d'être plus sereins. qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre. Bon, voilà. Vous l'aurez compris, ce week-end, c'est amusement, divertissement. On essaye de s'aérer l'esprit. On fait le ménage. C'est normal. On est dans le portail du 11-11. Au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Donc, évidemment, on est dans cette transformation. On est dans cette énergie qui nous impulse à changer les choses. Donc, ce portail... Alors, j'ai lu parce que moi, je ne connais pas grand-chose non plus. Je suis un peu novice en matière, on va dire, en matière de portail. Mais ce portail durerait jusqu'à la fin du mois. D'accord ? Donc, bon, il va falloir lâcher des choses pour pouvoir accueillir la nouveauté. Et en même temps, pour pouvoir lâcher des choses, il va falloir s'aérer l'esprit, ne plus avoir peur, lâcher les idées négatives, purifier son corps, purifier son âme. Voilà. Faire des activités en ce sens. Allez, on va aller voir avec le normand ce qui se passe un petit peu ce week-end. Allez, on a la carte du chien. On peut parler d'amitié, on peut parler de soutien, de protection. On peut parler de trancher aussi par rapport à ses valeurs, j'entends. On reste fidèle à soi-même ici. La carte de la faux, c'est une prise aux décisions. C'est le fait de trancher dans une situation. C'est le fait de peser le pour et le contre, peut-être aussi. D'accord ? C'est le fait de faire le ménage. On peut faire le ménage dans ses amis, c'est possible. Enfin, dans son cercle relationnel, c'est possible. Mais j'ai plutôt tendance ici de dire que c'est, voilà, on reste fidèle à soi-même. On prend des décisions. On tranche sur des situations. On est beaucoup plus, on s'affirme. Voilà, on peut s'affirmer ici. Il y a une notion d'affirmation. Ouais. Il y a une décision ici, ce week-end. Il y a une opportunité. Alors, peut-être que, alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter une opportunité ce week-end. Quelqu'un qui, ça peut être une opportunité apportée par un ami. Ça peut être une nouvelle relation amicale. Ça peut, voyez comment ça parle. On est, il y a quelque chose de nouveau ici, avec ce trèfle, qui est bien sûr du côté positif. Et peut-être que ça nous oblige à choisir quelque chose. D'accord ? On va aller voir. Il y a aussi le fait de s'affirmer par rapport à ses valeurs, de rester qui l'on est pour pouvoir prendre une décision qui nous amènera vers quelque chose de nouveau aussi. Le trèfle, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est quelque chose de mieux pour vous, à condition de s'affirmer, de trancher, peut-être de faire la part des choses aussi. Pour moi, il peut y avoir des invitations ce week-end. Oui, on a la carte du cœur en dos de deck. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir des propositions amicales. Alors, ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être amical avec la carte du chien. Il peut y avoir, il y a quelque chose qui démarre. Et ce qu'on vous dit, c'est de... Alors, il y a certainement ce fait de... Qu'il y a peut-être un nouveau projet qui démarre, une nouvelle relation. On l'a vu tout à l'heure avec le règle intérieur. Ça peut faire peur, c'est sûr. Mais ici, on vous dit... Voilà, il y a une décision à prendre quand même par rapport à ça. Alors, ça peut être une décision à prendre par rapport à un enfant. Oui, c'est sûr, c'est la carte de l'enfant. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une nouvelle opportunité pour vous de démarrer quelque chose. Et de démarrer quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, voyez, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être... C'est comme si on vous donnait l'opportunité. On vous accompagne. On vous soutient ici dans votre nouveau départ. On vous donne l'opportunité de démarrer quelque chose. Ça implique un choix. Ça implique le fait de prendre une décision quand même. Peut-être par rapport à cette proposition. Peut-être que ce week-end, on pourrait vous proposer quelque chose. que ce soit dans le domaine relationnel ou professionnel ou financier. Bon, je n'ai pas les finances, mais pourquoi pas. Il y a des conflits. Il y a des conflits, mais je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs ici. On va aller voir avec le tirage. Oui, on se sent peut-être un peu bloqué. On a peut-être l'impression que... On a peut-être l'impression d'avoir un objectif inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la carte de l'étoile et du monde, ça m'a fait penser à ça. On a l'impression d'être loin de son objectif, de ne pas y arriver, quoi. De se dire, oh là là, mais encore tout ce chemin à faire, je ne vais jamais y arriver. On a l'impression que c'est insurmontable. D'où l'intérêt peut-être justement de s'aérer l'esprit, parce que ça n'est pas forcément objectif. Allez, on y va. Alors, à la coupe, on a le renard et l'homme. Bon. Alors, plusieurs solutions, évidemment. Le renard, c'est le côté professionnel. Voilà. Ça peut être ici une problématique professionnelle. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fasse une proposition au niveau professionnel possible. Il y a la carte du cavalier. Donc, il y a peut-être ici une nouvelle, en tout cas. Peut-être professionnelle. D'accord. C'est quelque chose qui vous emmène vers un mieux. Parce qu'on a la carte du jardin. La carte de la croix préfigure qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord. Ça peut être un contrat qui s'arrête. Ça peut être une ambiance qui était difficile qui s'arrête. Mais ça s'arrête pour un mieux. Donc, voilà. Pas vraiment d'inquiétude. On peut être méfiant par rapport à un homme aussi. Ici, la carte de l'homme. Bon. Je ne peux pas dire homme et femme. Mais ça reste général. Ici, il y a de la méfiance envers quelqu'un, en tout cas. Bon. Peut-être... Ça peut être des peurs aussi de la réserve. Il n'y a pas forcément d'inquiétude, mais on est réservé. Il y a une notion de timidité avec ce renard face à la visite de quelqu'un ou peut-être face à l'invitation de quelqu'un. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir. Alors, évidemment, on va garder la carte du renard. La carte du central, c'est la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être quelque chose qui se termine au niveau professionnel, d'accord ? Ou dans le domaine professionnel. Voilà. On va rester vraiment du côté général. Ou ça peut être quelque chose... Ici, la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être la difficulté aussi. Les sacrifices que vous pouvez faire aussi qui sont... Il y a quelque chose qui arrête, qui était un peu compliqué pour vous, peut-être. Ça peut être la fin, simplement, d'une situation. Ici, il y a peut-être la fin d'une situation parce qu'on a trouvé la solution, parce qu'il y a un accord de trouver. Ça peut être un nouveau contrat, d'accord, de travail. Ici, ça peut être la solution à cette fin. La carte du cercueil, c'est aussi la transformation, d'accord ? Le fait de transformer, évidemment, d'arrêter une situation et de la transformer. Donc, pourquoi pas ? Il y a peut-être votre situation professionnelle qui peut changer ici. Il y a peut-être... Il y a des solutions qui sont trouvées. En tout cas, on trouve des accords. On trouve peut-être un nouvel engagement, d'accord ? Il y a... un passé qui s'arrête ici. Il y a la fin de quelque chose, on va voir. Avec la carte de l'arbre, ici, et la carte du vaisseau, on voit bien qu'effectivement, on part, d'accord ? Ici, c'est une question. Alors, il y a des solutions. C'est peut-être par rapport à quelque chose du passé. La carte de l'arbre peut faire penser à votre hérédité. Il y a peut-être ici une fin de cycle. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. la fin de croyance, la fin d'une situation répétitive que vous répétez sans cesse et qui prenne fin parce que vous trouvez des solutions, vous avez un nouvel accord. Pour moi, il y a un nouvel engagement, un nouvel accord, une nouvelle relation, quelque chose qui vous permet de partir, de quitter une situation qui était peut-être compliquée et qui était difficile. Donc, vous me direz, il y a la fin, il y a une fin de cycle ici. On est vraiment dans la continuité du portail, je dirais. ce week-end ou début de semaine prochaine, les énergies, ce n'est pas en 24 heures, mais ça aborde ce week-end. C'est quelque chose, ça peut être votre engagement aussi. Ça peut être un engagement que vous prenez, l'engagement de quitter ici des schémas répétitifs. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Soit c'est dans le concret, soit c'est vous, c'est votre évolution personnelle. On peut parler de ça aussi. Il y a une notion de méfiance, bien sûr, parce qu'on sait qu'on arrive à la fin de quelque chose et qu'il va falloir peut-être bouger, il va falloir s'engager à partir de cette situation. D'accord ? Ça peut aussi être dans ce cadre-là. Mais ça va se concrétiser certainement par des engagements, des contrats, des signatures, des relations, voilà, quelque chose dans la matière. On a la carte de l'encre, la carte des nouvelles. Donc ici, il y a forcément des nouvelles, d'accord ? La carte de l'encre, c'est le voyage, c'est le fait de partir. On trouve des solutions pour partir. Ici, il y a peut-être, il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas pour votre envie de partir. Si ce n'est pas l'envie de partir, c'est l'envie d'équilibre. L'encre, c'est aussi l'équilibre, d'accord ? Donc pour ça, il va falloir lâcher des choses. C'est ce qu'on a vu avec la carte ici de la confiance des haïkus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une notion de se transformer avec la carte du cercueil et que pour transformer les choses, il faut lâcher. Il faut lâcher peut-être des choses du passé. Il faut lâcher ici des choses que vous traînez depuis votre hérédité, enfin, depuis votre enfance peut-être, voilà, qui sont peut-être des peurs, des croyances, des choses qu'on vous a apprises et qui n'ont plus cours aujourd'hui et que vous devez lâcher absolument pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partir. la carte de l'homme qui revient et la carte des discussions. Pour moi, il y a des entretiens, il y a des négociations pour arrêter quelque chose ou pour partir, pour avancer. Ça peut être professionnel. Ici, ce week-end, peut-être que certains vont... Je sais qu'on est le week-end, mais il y en a qui travaillent le week-end. Donc, ça peut être des entretiens ou un entretien que vous avez eu ou que vous allez avoir qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être ça. En tout cas, vous avancez vers la fin de quelque chose et vers plutôt... Le jardin, ici, représente, d'autant plus avec la carte de la maison derrière, votre bien-être, votre sérénité. Vous avancez vers quelque chose qui va être beaucoup plus riche avec la carte des poissons. La carte des poissons, c'est l'abondance. Il y a ici des propositions qui vont vous permettre de débloquer une situation. Ici, peut-être, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation financière qui est bloquée. Peut-être une réponse à vos questions sur un dossier financier, c'est possible. Ou en tout cas, par rapport à... Cet accord, ici, peut-être que certains d'entre vous auront un entretien ou des accords à trouver un... Oui, c'est plutôt accord, ici, dans ce sens-là, des discussions pour un problème financier. Et on voit bien, ici, que vous avez, en tout cas, la réponse. D'accord ? Et vous avez une réponse qui est plutôt positive puisque vous avez le bouquet. Donc, pour moi, ici, on ne fait que... qu'aller vers des choses qui sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus positives. On met fin à une situation qui est compliquée. D'accord ? Il y a des solutions. Les solutions, pour moi, c'est... Alors, déjà, il y a une notion de lâcher un peu tout ce qui est difficile, tout ce qui est... tout ce qui appartient au passé, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Donc, effectivement, la carte du cercueil peut vous dire que ça peut être compliqué. Une fin de cycle, c'est toujours compliqué. Il faut lâcher des choses. Donc, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop lâcher. Même si c'est des choses qui sont négatives, on n'aime pas les lâcher parce qu'on les connaît. Donc, c'est ça qui peut être compliqué. Mais on sait que quand on lâche ça, eh bien, on va forcément s'alléger et on va, ici, avancer. La carte du vaisseau préfigure que, évidemment, on avance. On rentre en mouvement d'autant plus avec la carte du cavalier. Avec la carte du cavalier et du vaisseau, il se peut que... Enfin, c'est pas qu'il se peut, c'est rapide. C'est quelque chose qui va vous faire avancer rapidement. D'accord ? Donc, on trouve des solutions pour avancer. Ça va peut-être plus rapidement que ce que vous croyez. Vous allez peut-être avoir, ici, une visite, une discussion qui va vraiment faire bouger les choses, qui va débloquer une situation qui peut être une situation financière ou professionnelle avec la carte du renard. Ou simplement une situation sur laquelle vous étiez méfiant. Enfin, après, le renard, c'est aussi la méfiance, la réserve. Voilà. Vous voyez. Mais il y a quelque chose de lourd, ici. Alors, ça peut être au niveau... Ça peut être au niveau de la santé, évidemment, avec l'arbre. Ici, il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé. Je ne sais pas la santé, mais qui peut être lourd et qui... On a des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Ça peut être le résultat d'examen. ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi se faire plaisir pour s'ancrer. La carte de l'arbre, c'est vous. C'est votre santé, mais c'est votre énergie. C'est l'ancrage. C'est la stabilité. Donc ici, on voit bien que vous cherchez cette stabilité, qu'il y a peut-être quelque chose qui est trop lourd, encore une fois, que vous devez lâcher pour vous permettre de partir un peu plus léger. Bon, voyez comment ça peut s'adapter à votre situation. On fait un petit tirage sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ce week-end. Alors, on a la carte de la sincérité, du regain, de la durée, projet, attirance, engagement. Bon. Ici, il y a des envies. Il y a des envies de peut-être de recommencer quelque chose avec la carte du regain. Il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre. Il y a peut-être des nouvelles rencontres ici. Il y a des nouveaux projets. Il y a peut-être des projets, si vous êtes en couple, il y a des nouveaux projets qui vous permettent ici, vous vous engagez dans de nouveaux projets à long terme. Ça peut être, par exemple, si vous êtes en couple, vous avez envie de faire construire une maison, par exemple. Vous avez envie de partir à l'étranger pendant quelques mois. Je ne sais pas, vous faites des projets, en tout cas, sur le long terme. D'accord ? Ici, on a une notion d'avoir envie avec la carte de l'attirance et du regain de se redonner encore une fois, enfin, ce n'est pas se redonner, mais se repartir grâce à de nouveaux projets, d'accord ? Qui s'inscrivent ici évidemment dans la durée. On en parle. Sincérité, pour moi, c'est on en parle. on a vraiment un côté partage, on partage ses envies, on partage cette envie de recommencer quelque chose. La carte du regain, pour moi, c'est parce qu'il y a certainement eu une période où ça a été un petit peu plan-plan, où il ne se passait pas grand-chose et là, de nouveau, on a envie de remettre des projets en place. Pour les célibataires, on a envie de nouveau d'aller vers une nouvelle rencontre et si possible, un nouvel engagement qui soit durable, d'accord ? On a envie de se réinvestir dans une vie sentimentale. Tendresse, d'accord ? On a envie de partager ici cette carte avec les deux nounours. J'aime bien parce que c'est vraiment le côté on se soutient mutuellement, on regarde dans la même direction, on partage des choses. Il y a une notion de reprendre confiance par rapport aux échecs que l'on a connus auparavant. Donc, qu'on soit en couple ou pas, je dirais ici, c'est un peu la même mouvance. On a vraiment cette envie, on regarde les choses avec honnêteté, on est sincère avec soi-même et finalement, on réalise que sentimentalement parlant, on a envie de recommencer quelque chose. Donc, si vous êtes célibataire, on a envie de recommencer une nouvelle vie amoureuse. Si on est en couple, on a envie de recommencer à mettre des projets ensemble, à faire des projets durables, d'accord ? On a envie de partager des choses, regarder dans la même direction. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont positives parce qu'ici, on va lâcher les masques aussi. On va se révéler tel que l'on est, on ne va pas avoir peur. On n'a pas peur de ce que l'on veut, on n'a pas peur de le dire aussi. La carte de la sincérité fait qu'on enlève son masque et puis, on dit vraiment les choses. On dit, voilà, moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de... je vois la vie comme ça, je regarde dans cette direction. Est-ce que toi, tu regardes dans la même direction que moi et à ce moment-là, on peut y aller ou pas ? Vous voyez ? Mais on a cette envie, on a ce regain en tout cas de dire, ok, on y croit toujours et on a envie d'avancer dans la même direction. Peu importe le projet, voilà, si c'est un projet dans la matière ou simplement dans votre vie sentimentale, dans les sentiments, on a envie de s'engager, on a envie que ce soit durable et on a envie vraiment d'être ensemble. La carte de la tendresse, pour moi, c'est d'être ensemble. Mais ici, ça demande effectivement de dire vraiment les choses et de ne pas avoir peur de dire ces choses. C'est vraiment ce que j'entends par derrière parce qu'il y a peut-être eu des périodes où justement, on s'est caché des périodes désertiques, voilà, et ce qui fait qu'on a connu ce désert sentimental, on a connu cette période de très, très calme dans le couple, si on est en couple depuis longtemps. Voilà, et là, on a envie, on remet en place des nouvelles choses, on en parle, on partage, et on profite de ce week-end justement pour passer des moments ensemble et recommencer à penser à l'avenir, à penser à des engagements supplémentaires, à ce que ce soit durable. Voilà, bon, pas mal pour ce week-end quand même. Bon, on arrête là, on prend quelques petits conseils pour méditer, ça va faire du bien parce qu'il faut, on est dans ce cadre d'épée, quelque chose qui nous retient, quelque chose qui lui, peut-être du mental, on a besoin de se reposer, on a peut-être encore des craintes pour avancer, il y a quelque chose, voilà. Donc, on va faire un petit peu de méditation, ça va faire du bien. et puis, on ira prendre le mantra du week-end. Alors, il y en avait une en dessous. J'explore mon émotion de tristesse. Alors, justement, on disait qu'il fallait intégrer le sombre. La tristesse en fait partie, bien sûr. Donc là, on vous dit comment ça se passe pour moi quand je suis triste ou d'une humeur maussade ou je ressens la tristesse dans mon corps. quelles sont mes pensées à son sujet ? Ai-je perdu quelqu'un, quelque chose ? Je peux maintenant respirer, me consoler. Ici et maintenant, tout va bien, je prends soin de moi. On est vraiment dans tout ce tirage en fait. Les émotions qui nous traversent, on prend du recul, on prend le repos nécessaire, on sert l'esprit et on les identifie. On les identifie pour pouvoir enfin respirer, les lâcher s'il y a besoin et puis se rendre compte que finalement, tout va bien au moment présent dans le lycée maintenant. Je pratique l'autocompassion. L'autocompassion est une voie qui vient du cœur. Je me relie au plus profond de mon être en reconnaissant que comme tous les humains, j'ai des moments difficiles. J'accueille avec bienveillance et pleine conscience ceux qui se déploient en moi. J'apprends à m'aimer tel que je suis. Encore une fois, on est avec cette carte, je vous la remontre, aimer sans condition. D'accord ? Et ça commence forcément par soi-même. D'où l'autocompassion. On apprend à s'apprécier avec bienveillance. On apprend à gérer ses émotions, à les identifier, à les comprendre et en avoir, et à les aimer telles que sont, telles qu'elles sont ses émotions. D'accord ? J'expérimente la vie dans sa continuité. Je vis la continuité de chaque moment, de chaque instant présent et dans cette continuité, chaque moment est différent. Chaque jour apporte une nouveauté. Puis-je être attentif aujourd'hui à la fois à la continuité et au changement ? Voilà. Chaque moment, alors c'est un peu, c'est drôle parce que ça rejoint encore une fois un peu l'oracle intérieur où je disais qu'on profite de chaque instant et de chaque instant nouveau aussi. D'accord ? Et que la continuité, c'est aussi le fait de profiter du changement même si le moment est différent de celui d'avant. On a une continuité. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Donc, de ne pas en avoir peur parce que ça contribue effectivement au changement mais en même temps, c'est une continuité. C'est un cycle. Bon, voilà, des petits exercices pour ce week-end. Allez, on termine avec le mantra du jour. Et là, ça sera le mantra pour ce week-end. Voilà. Plus je donne et j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Exactement. plus on envoie, alors c'est toujours pareil, c'est toujours une notion de loi d'attraction, plus on envoie du positif et plus on récolte du positif. Mais là ici, c'est le fait que de commencer à donner quand on exprime l'amour, quand on ressent l'amour, quand on vit comme ça, on vit avec ses sentiments, eh bien, c'est quelque chose qui, c'est un peu le contraire de, je vais prendre un truc matériel un peu contraire de l'argent parce que l'argent, quand on en donne, c'est pas parce que plus on en donne qu'on en a, c'est le contraire d'ailleurs, on donne de l'argent, on n'a plus. Mais là, plus on en donne et plus on peut en donner, c'est quelque chose qui se multiplie, qui se démultiplie et qui abonde à foison. Donc, n'hésitons pas. N'hésitons pas à partager ses belles émotions, n'hésitons pas à aimer sans condition. Voilà. Bon, c'est terminé pour ce week-end. Je vous retrouve ce week-end pour d'autres vidéos. On va essayer de faire des trucs un peu plus signe par signe pour ceux qui me suivent. Voilà, j'ai envie de faire peut-être les énergies de la semaine signe par signe. Je ne sais pas encore, on verra. Bon, passez un bon week-end en tout cas. Merci à vous de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon week-end, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite, au revoir.